Professeur Mustafa Kiyaté, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Alors nous allons aborder la question ensemble de la déperdition scolaire. La surcharge des classes, aujourd'hui, qui a atteint par endroit et dans certains écoles et établissements scolaires, les 65 voire les 70 élèves par classe, serait-elle un des facteurs de la déperdition scolaire ? Oui, bien sûr. C'est même une évidence. C'est vrai que c'est un problème qui était latent, qui existait ça et là, mais qui n'était pas sous, si vous voulez, l'éclairage des lampions. Aujourd'hui, le phénomène se généralise. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris les devants. Depuis 2014, on savait que le taux de natalité a augmenté et que le seuil du million de naissances a été dépassé. Cela veut dire que les responsables devaient, dans le cadre justement du lendemain, des projets pour les enfants de créer les écoles nécessaires parallèlement aux logements qu'on était en train de construire à tour de bras. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, on découvre certaines images qui font le buzz des réseaux sociaux, notamment l'image de Béchard, qui montre effectivement des classes où il y avait plus de 60 enfants et des enfants qui étaient debout, où il n'y avait même pas de place pour les prendre en charge. C'est une situation qui est inadmissible parce qu'elle implique d'abord les responsables locaux et les responsables nationaux qui n'ont pas su gérer cette situation-là qui était prévisible. Mais en 2014, déjà, on parlait de millions de naissances par an. Aujourd'hui, pour l'année 2018, et c'est le chiffre qui a été communiqué par le ministre de la Santé, il y a eu pas moins de 1,2 million de naissances. Est-ce qu'on peut considérer que la situation risque de s'aggraver pour les prochaines années ? Est-ce qu'on doit prendre les choses en main aujourd'hui ? Moi, je dirais que la situation va s'améliorer dans le prochain avenir en matière de lutte contre la mortalité infantile puisque nous avons marqué beaucoup de points au cours des dernières années, et surtout les trois dernières décennies. Et aujourd'hui, le taux de mortalité infantile est autour de 25 pour 1000 pour les moins de 5 ans et pratiquement 20 pour 1000 pour les moins de 1 an. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il y aura moins d'enfants qui vont mourir, et surtout il y aura plus d'enfants qui vont atteindre l'âge de 5 ans et 6 ans et qu'il faudra prendre en charge en matière de scolarisation. Cela veut dire tout simplement que les besoins vont augmenter dans les années futures parce qu'il y a plus de couples, il y a aujourd'hui beaucoup de logements, et donc dans les logements, il va y avoir des couples qui vont chercher à avoir chacun, donc sa famille, donc ses enfants, et le problème bien sûr, on aura une natalité qui commence d'ailleurs à apparaître comme importante puisqu'on est passé de 1 million de naissances en 2014 à 1 million de 100 000 en 2019. Mais si on se réfère au chiffre, il y a 700 000 mariages par an. Est-ce qu'on peut considérer que ce phénomène de la déperdition scolaire aujourd'hui doit être pris en charge et résumé, puisqu'on en parle depuis quelques années déjà ? Oui, la déperdition scolaire est un phénomène très grave en Algérie, même si on a voulu le banaliser et surtout le réduire. On parle de 400 000 ans. Par exemple, l'étude, enfin si l'étude il y a, de l'UNICEF, qui a été citée par l'ancien ministre de l'Éducation, on parlait de 9%, et classer l'Algérie, soi-disant comme étant le meilleur pays du Maghreb, en fait, ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que l'UNICEF est une institution des Nations Unies, et elle est composée de pays. Celui qui donne le chiffre, c'est le ministère qui donne le chiffre, ce n'est pas eux. Bon, bref. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que l'administre elle-même se contredit en annonçant que 4% seulement des enfants qui rentrent sur les 100, qui rentrent en première année, ont le bac, donc, quelques années plus tard. Cela veut dire que la déperdition est énorme. Le CLAS a parlé de 500 000 enfants par an. Cela veut dire qu'il y a eu 10 millions d'enfants au cours des 20 dernières années qui ont quitté les bancs scolaires avant l'âge de 17 ans. C'est dramatique pour un pays comme l'Algérie. On voit que les mesures de lutte contre la déperdition scolaire n'ont pas été actionnées. Il n'y a pas eu de réflexion sérieuse. Il n'y a pas eu de mesures également prises dans ce cadre-là. Et on sait tant qu'il y ait de la violence dans la rue, qu'il y ait de la consommation de drogue, qu'il y ait des problèmes qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec le nombre sans cesse croissant de ces enfants-là. Mais quelles sont les raisons réelles de cette déperdition scolaire ? On se réfère par exemple à certains indicateurs de la société ? Beaucoup de pays l'ont montré. Donc il y a d'abord l'amélioration de l'aspect pédagogique. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, que la pédagogie, c'est un bourrage de crâne, et qu'il n'y a pas une amélioration réelle de l'enseignement. Je ne parle pas d'éducation, mais de l'enseignement. De plus, il y a une dichotomie entre l'enseignement et l'apprentissage. Alors que dans tous les pays du monde, il y a une vision. Vous prenez l'exemple suisse, même l'exemple hollandais, qui sont classés comme pratiquement les meilleurs du monde aujourd'hui. L'apprentissage est intégré à l'enseignement. Il y a une perspective à partir de l'enseignement moyen, et surtout à partir de l'enseignement secondaire. Il faut attendre 2019 pour commencer à discuter s'il faut ou pas mettre en place un baccalauréat professionnel. C'est de la folie. Je veux dire que ce n'est pas normal. De plus, cette insuffisance s'est transformée en un véritable raquette lorsqu'on voit aujourd'hui que des cours sont proposés aux premières années primaires et deuxième années, troisième années. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'abord, on est en train de créer des problèmes graves pour le pays en aggravant la discrimination sociale. C'est-à-dire que les gens aisés qui peuvent former leurs enfants, et qui est-ce qui les forment ? Ce sont les mêmes enseignants qui sont au niveau de l'école. Et de notre côté, les classes qui sont surchargées, vous savez qu'il y a eu l'étude toujours du CLAS, qui parlait que seulement, en quatrième année primaire, seulement 10% des enfants arrivaient à comprendre les leçons qui étaient dispensées. Cela veut dire qu'avec une saturation des classes, aujourd'hui avec des classes à 60, le taux de compréhension va encore baisser. Et 60% atteignent le cycle secondaire, du moyen au secondaire. Est-ce qu'on peut considérer que toutes les réformes engagées par le passé, de l'indépendance à ce jour, à travers toutes les étapes, ont toutes échouées, n'ont pas réussi à faire une école de qualité aujourd'hui ? Oui, c'est le constat. On est passé par plusieurs étapes ? Absolument, il y a eu pas mal de réformes. Mais la réforme la plus importante, c'est peut-être la réforme de 2002, qui a accouché d'une souris, parce qu'on voit que les résultats sont lamentables, aussi bien au niveau des trois cycles de l'enseignement, donc de l'éducation nationale, qu'au niveau universitaire, puisque vous avez 70% des étudiants qui échouent en première année d'université. Donc il y a un problème réel, aujourd'hui, donc, de passage d'un cycle à un autre, de contenu de l'enseignement, de pédagogie, et de préparation. Lorsque vous avez, au niveau du BAC aujourd'hui, une flopée de possibilités, donc de plusieurs BAC, pourquoi copier toujours ce qui se passe en France, alors que les problèmes sont différents ? Est-ce que des pays qui ont réussi, comme la Finlande ou la Suisse ou autre, ont cinq ou six modèles de BAC ? Non. Donc il faut absolument revoir ces choses-là. Alors, revoir les choses, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des modèles de pays qu'on pourrait peut-être suivre et qui pourraient nous être, par exemple, un exemple de réussite pour l'Algérie à l'avenir ? Parce qu'on est en voie de création de cette nouvelle République avec une nouvelle vision, de nouvelles pratiques et de nouvelles méthodes. Professeur Réaté. Je dirais tout simplement que d'abord, il ne faut pas être très négativiste en disant que le système d'enseignement en Algérie est le plus mauvais du monde. Non. Le problème n'est pas là. Je pense que c'est un... on aurait espéré mieux avec les moyens qui ont été investis. Donc il y a un problème de hiatus entre les deux aspects et on voudrait pour notre pays un meilleur système de formation. Donc, et on a les moyens, on a les capacités pour atteindre ce niveau-là. On ne comprend pas pourquoi on n'a pas pu améliorer notre situation. On a l'impression même qu'il y a une dégradation au cours des dernières années. Mais que faut-il faire aujourd'hui de façon concrète ? Il faut d'abord qu'on discute. Dans tous les pays, il y a des instances qui réfléchissent. Oui, le CNES. Bon, s'il y avait des conseils nationaux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que certains départements comme la santé, l'éducation, l'énergie, etc. c'est des patrimoines communs d'un pays. Et donc il faut qu'il y ait une réflexion globale, qui intéresse toutes les couches de la société, toutes les instances. Et à ce moment-là, présenter, si vous voulez, des conclusions ou des orientations. Aujourd'hui, on voit que lorsqu'on nomme un ministre, il a les coups de franche, il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas admissible dans certains créneaux comme l'éducation ou comme la santé. Il faut absolument qu'il y ait un avis consultatif des autres instances, des autres parties intervenantes. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'échec des politiques mises en place pour la réforme effective de l'école algérienne sont à l'origine de certains maux, par exemple, que nous connaissons et que nous découvrons aujourd'hui ? On parle également de violences en milieu scolaire. On parle de certains phénomènes que nous rencontrons également au niveau des écoles. Certains considèrent que l'école publique en Algérie s'enfonce de plus en plus, et de jour en jour et d'année en année, dans une crise continuelle et profonde, que personne n'arrive à arrêter, malgré tous les moyens mis en place par le gouvernement et tous les efforts consentis pour la réalisation des infrastructures, la révision des manuels et le recrutement des enseignants. Premièrement, il faut dire que... Et le budget mis en place. Oui, il y a une sorte d'inégalité de niveau. C'est-à-dire que toutes les réformes que vous venez de citer ne sont pas mises à niveau et ne sont pas menées parallèlement. Donc, vous avez une campagne, c'est pour les locaux, une campagne pour l'amélioration des livres, une campagne pour peut-être l'amélioration du niveau des enseignants. Et ça, ce n'est pas possible. Il faut absolument que tout soit mené de franc en même temps et simultanément. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on a consacré beaucoup d'efforts pour les aspects matériels et pas pédagogiques pour réformer effectivement l'école, associer tous les partenaires qui peuvent apporter peut-être une valeur ajoutée ? Pour la réforme effective de l'école algérienne ? On a passé beaucoup de temps à négocier avec les syndicats et on a consacré un maximum de temps à régler les faux problèmes et on ne s'est pas occupé de l'intérêt de l'enfant. Alors, autre question que je voudrais vous poser, bien sûr, aujourd'hui, nous avons vu, est-ce que, par exemple, avec l'arrivée dans 5 ans, peut-être, non, dans 4 ans, des 1,2 millions d'enfants où on est annuellement à l'école, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement former, c'est-à-dire, le personnel pédagogique ? C'est important. C'est clair. Parce que même les recrutements se font au compte-goûte. On a tendance à penser qu'il y avait plus de départs et moins de recrutements et même les recrutements se font au compte-goûte. Oui, il y a même une réflexion pour fermer les écoles nationales de formation des professeurs d'enseignement parce qu'on considère qu'on a saturé le marché. Mais en fait, il faut peut-être revoir cela et mettre tout sur le plan de la perspective. Vous prenez l'idée, enfin, l'exemple de Clinton qui, dans ses mémoires, a écrit un livre où il a consacré 70 pages à l'enseignement, comment il a mené et il a consacré plus de temps à l'amélioration de la qualité des enseignants qu'à autre chose. Parce que si on ne forme pas l'encadrement, c'est comme si on ne faisait rien du tout. L'école, c'est le socle de la réforme de la société. C'est important. Oui, absolument. Il faut consacrer beaucoup d'intérêts. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense qu'on ne consacre pas suffisamment d'intérêts. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets de... disons, de... disons, pas ponctuels. Mais dans la réalité, il n'y a pas un intérêt consacré réellement à l'enfant. Est-ce qu'il faudrait aussi ne plus politiser les coches ? Tout à fait. Tout à fait. La politique, la politique mise de côté. Il ne faut pas également que chaque nouveau ministre qui vient s'occuper de l'éducation nationale commence à introduire des modifications qui ne visent pas les aspects les plus fondamentaux que sont la pédagogie, le contenu, etc. Et s'occupent uniquement des détails, donc créant des francs inutiles, des bagarres inutiles et des problèmes inutiles qui se font au dépend de l'enseignement l'humain. Mais les réformes et les modifications, ce n'est pas l'affaire des ministres, mais c'est l'affaire de spécialistes impérativement. C'est une affaire de spécialistes, mais c'est également l'avis de la communauté. Parce que les spécialistes, on peut ramener des spécialistes de Finlande ou de Réci, leur peut-être conclusion peuvent ne pas cadrer avec ce qui est attendu par la société. Donc il faut impliquer la société. Mais échecs scolaires et violences, ce sont deux phénomènes étroitement liés. Tout à fait. Donc il y a des études qui ont été faites, y compris par la DGSM, en Algérie, où on a montré qu'il y avait une relation très étroite entre les deux phénomènes pour ne pas dire qu'ils sont totalement un brique. Alors, professeur Moutafari Yardé, moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects qui sont liés à la déperdition scolaire par rapport au chiffre que nous avons donné. On parle de 400 000 élèves qui quittent les bancs de l'école, on parle même de 500 000. L'ancien ministre avait indiqué que sur 100 élèves inscrits à la première année, 7 seulement obtenaient leur baccalauréat. Mais est-ce qu'on peut considérer que cet échec peut concerner aussi des élèves aux primaires ? Oui, puisque les chiffres Est-ce que c'est normal ? Le chiffre du ministère de l'éducation part de 10%, de 8% parfois avant la fin de la cinquième année. Il y a des enfants qui quittent l'école en première année, en deuxième année, en troisième année de l'école primaire. Maintenant, il n'y a jamais eu d'études depuis l'indépendance pour savoir les raisons de cette déperdition, surtout au niveau primaire. D'autant plus qu'il y a un principe constitutionnel qui impose l'enseignement jusqu'à l'âge de 16 ans. Et ce principe-là ne trouve pas une application au niveau du terrain, c'est-à-dire des lois d'application pour pénaliser les personnes qui sont à l'origine de cette déperdition. Est-ce les parents ou est-ce l'école ? Et à ce moment-là, il faut que des mesures soient prises. Nous l'avons toujours réclamé depuis des années. Malheureusement, aucune mesure n'a été prise, notamment pour lutter contre le travail des enfants. Lorsqu'on voit des enfants de 7 ans en train de vendre du pain ou du persil le long des autoroutes, on se pose bien des questions. Il faut une intervention de l'État impérativement par rapport à ces phénomènes que nous vivons, puisque l'État a en charge aussi la protection de l'enfance. Oui. Alors, c'est vrai que depuis 2015, avec la mise en place de la déléguée nationale à l'enfance et la mise en place également du téléphone spécial, lorsque des cas sont signalés, il y a une intervention. Mais cette intervention, pour l'instant, est encore timide. Donc, c'est vrai qu'elle est limitée. Ils n'ont pas encore les moyens de la généraliser sur tout le territoire. Mais les gens devraient, bien sûr, signaler ces situations-là et ne pas passer comme s'ils n'étaient pas concernés. C'est un phénomène qui est grave, qu'on est en train de vivre depuis des années, malheureusement. Mais il n'y a pas uniquement ce phénomène des enfants qui sont dans la rue, qui sont impliqués dans le travail, mais il y a également surtout la violence parce qu'il y a d'autres enfants qui ne vendent pas mais qui volent. Au lieu de gagner son pain, ils préfèrent donc aller le prendre là où ils peuvent. Et ça crée, bien sûr, une insécurité sociale. Mais est-ce qu'on peut considérer que par rapport, bien sûr, on a abordé la question de la déperdition scolaire, on parle de 500 000 élèves qui quittent les bancs de l'école, c'est-à-dire qui sortent hors circuit scolaire, mais il y a aussi ce phénomène de redoublement qui est aussi inquiétant. Déjà, nous constatons que par les chiffres qui sont promulgés, qu'en première année de classe de primaire, il y a énormément d'élèves qui n'arrivent pas à suivre les cours. C'est ça. Est-ce que là, il y a aussi la responsabilité des enseignants ? Bien sûr. D'abord, c'est un tout. Lorsque vous avez une classe surchargée et que l'enseignante ne connaît pas le nom des enfants qui sont dans sa classe, parfois, elle les appelle avec un numéro ou avec certaines dénominations qui humilient l'enfant. Et le gros toit là-bas, le pull jaune, etc. C'est ce qui crée la phobie scolaire. Mais bien sûr, cette façon de faire est très préjudiciable à l'épanouissement de l'enfant à l'intérieur de l'école. Donc, il y a d'abord ces aspects-là. Le deuxième aspect des différentes études, j'ai cité tout à l'heure une étude de quatrième année avec 10% de taux de compréhension chez l'enfant, il y a un problème réel. C'est-à-dire que ou bien c'est l'enseignant qui n'est pas adapté aux enfants donc il ne s'est pas expliqué de plus, il y a le problème du bourrage, il y a le problème du nombre d'heures. Ce qu'il faudrait arriver c'est comme beaucoup de pays, surtout les deux ou trois premières années primaires, c'est de faire qu'une matinée, les cinq matinées par semaine parce que l'enfant n'est pas habitué. Vous ne pouvez pas prendre un enfant qui n'a jamais été à l'école, vous le mettez dans une école et il a six heures d'enseignement tous les jours. Ce n'est pas possible. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'un établissement qui est en situation de surcharge puisqu'on a vu dans certains cas et il y a près de 60, 65, voire 70 et même 70 élèves par classe, est-ce qu'il y a aussi ce phénomène de double vacation ? Est-ce que c'est aussi préjudiciable pour le fonctionnement de l'établissement scolaire ? Lorsqu'on dit double vacation, il y a des cours qui sont dispensés à 17h. Oui, lorsqu'on dit double vacation, c'est-à-dire forcément qu'il y a réduction du volume horaire et du contenu parce que la double vacation ne peut pas être comme la simple vacation. de plus, maintenant qu'il y a ce problème-là, situation d'urgence, solution exceptionnelle. Rien n'empêche les autorités locales de voir avec les différents habitants les moyens qui existent et d'utiliser les villas qui aujourd'hui ne sont pas occupés comme on l'a fait. Nous, au niveau de la forum, nous avons eu cette expérience et nous avons profité pendant un, deux ans donc de structures qui sont disponibles, qui sont fermées, qui ne sont pas utilisées où on a utilisé ces espaces-là. Donc, au lieu d'avoir des enfants qui sont debout, qui n'ont pas de chaises, autant demander à différentes structures qui ont des locaux disponibles pour un an ou pour deux ans pour les utiliser et avoir un minimum de conditions pour enseigner. Mais il y a dans certains systèmes, par exemple, dans certains pays, c'est la société, c'est la famille qui prend en charge pratiquement le financement et la gestion des établissements scolaires. Est-ce qu'il faudrait aussi impliquer les familles dans la gestion des établissements de façon directe sur le plan matériel ou sur le plan aussi d'apport qu'ils pourraient apporter pour soutenir certains élèves qui sont dans une situation de difficulté ? Je pense que oui, dans la mesure où les familles ne vont pas... Si on achète un trousseau scolaire, on peut en acheter deux. Oui, les familles sont prêtes à faire des sacrifices. On le voit aujourd'hui lorsque les familles ramènent un enseignant pour leur enfant en première et en deuxième année, ça veut dire que certaines familles ont les moyens et sont prêtes à faire des sacrifices supplémentaires. C'est vrai que le phénomène ne peut pas être disons appliqué à tout le monde. Mais pour l'équipement par exemple, associer les parents d'élèves pour aider au financement de l'établissement scolaire, ne pas compter seulement sur l'État ou la collectivité locale pour ce qui concerne la gestion des établissements primaires. Je pense que... Alouette, si je prends un exemple par exemple, une petite fille s'est suicidée qui est en classe première parce que les parents n'ont pas réussi à lui acheter un trousseau scolaire. Je pense que... La collectivité pourrait s'impliquer. La collectivité peut s'impliquer, les associations peuvent s'impliquer. Je peux dire que la forêt est prête. S'il y a des demandes pour des trousseaux scolaires, on peut... On l'a fait. On a distribué pratiquement 350 trousseaux scolaires en même au début d'année, comme on a distribué plus de 1000 trousseaux scolaires au niveau de Belger, donc qu'on a réparti sur des régions qui ont demandé. S'il y a des demandes comme ça, il faut qu'elles soient exprimées dès le mois de juin ou juillet et nous sommes prêts à nous impliquer puisque nous l'avons fait pour les années passées et nous ne sommes pas les seuls. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui sont prêts à financer des opérations comme ça parce qu'ils connaissent l'intérêt de ces opérations-là. Mais aujourd'hui, nous avons par exemple ce problème de gestion des établissements scolaires qu'il y a cette dualité de gestion entre par exemple les collectivités locales pour ce qui concerne les établissements scolaires primaires qui relèvent exclusivement des collectivités locales qui par moment n'ont pas suffisamment les moyens nécessaires pour les prendre en charge et les autres sont pris en charge bien sûr par le ministère de l'éducation via par exemple le ministère de l'habitat. Est-ce que c'est normal que ce soit les collectivités locales qui doivent gérer les établissements primaires ? C'est vrai que ça, c'est des décisions qui remontent déjà pratiquement à l'indépendance en donnant les écoles primaires la gestion des écoles primaires aux mairies parce qu'on n'en avait pas des moyens parce que les collectivités locales c'est vrai c'est un gros mot mais en fait lorsque vous avez des APC qui n'ont aucun moyen et qui vivent avec des subventions de l'État leur confier une école pose problème c'est pour ça que je pense qu'il faut inviter la réflexion souvent des écoles se fait à la fin du mois d'août alors qu'elles devraient être engagées dès le mois du mois je pense que pour les écoles il faut inviter la société à s'impliquer davantage et les parents dans l'avenir et je suis sûr que les gens vont s'impliquer est-ce qu'il faudrait un débat national sur l'école et l'avenir de notre école en Algérie ne pas se contenter des commissions qui font des rapports qui s'avèrent être inefficaces concrètement sur le terrain tout à fait je l'ai dit l'éducation comme la santé sont des patrimoines communs il est indispensable d'impliquer la société qui ne demande que ça elle veut être partie prenante dans l'enseignement dans l'éducation de ses enfants alors certains disent aujourd'hui par exemple dans leur rapport que la connaissance des causes de l'échec scolaire est nécessaire mais insuffisante pour extirper le mal il faut des actions efficaces et concordantes de tous les participants à l'acte éducatif à savoir état société civile enseignant et famille c'est important c'est important parce que chacun peut apporter une certaine contribution il faut que toutes ces contributions soient convergentes pour pouvoir aboutir à un résultat s'il y a des divergences s'il y a des antagonismes à ce niveau là les résultats seront négatifs ou peu intéressants c'est pour ça qu'il faut absolument que dans le disons dans le bassin de l'école toutes les sources puissent se déverser et comment faire aujourd'hui par exemple est-ce qu'il va falloir dans ce débat est-ce qu'il faudrait revoir le système de fonctionnement de nos établissements scolaires ça ne soit pas seulement l'affaire de l'état mais l'affaire de toute la société aller peut-être vers la création de véritables écoles privées enfin c'est déjà le cas en gardant bien sûr le principe de l'école républicaine bien sûr mais l'école c'est quand même donc elle est disons c'est un reflet de l'état moderne une école qui marche bien traduit donc une efficacité dans sa gestion dans sa programmation dans sa mise en place etc. dans ses contenus aujourd'hui nous sommes confrontés à un débat qui doit se faire et qui concerne l'avenir de l'école lorsqu'on parle d'avenir de l'école c'est l'avenir de nos enfants tout le monde est concerné donc toutes les tendances de la société sont concernées et je pense qu'il faut les inviter à le faire et à les associer dans ce créneau là ce qui se passe aujourd'hui c'est marginaliser si vous voulez la société par rapport à l'école et dire que c'est une affaire uniquement publique c'est une erreur la preuve c'est qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à des problèmes gravissimes et l'état paraît disons dans l'incapacité de répondre à toute la demande immédiatement alors des questions des auditeurs qui sont très nombreux ce matin professeur Réaté on parle bien sûr de la surcharge des classes on parle aussi par exemple des naissances où aujourd'hui il y a le phénomène également de la déperdition mais on oublie souvent de parler de certains autres problèmes qu'on n'arrive pas encore à régler à ce jour à savoir le poids du cartable c'est la question de l'auditeur est-ce qu'il va falloir trouver des solutions immédiates je pense que oui bien sûr le problème du poids on n'en parle depuis une dizaine d'années en fait il y a des solutions qui existent quel est l'intérêt à faire ramener dans un cartable tous les livres et tous les cahiers d'un enfant tous les jours surtout lorsqu'on est dans les 3 ou 4 premières années de primaire et c'est finalement les parents qui portent le cartable souvent souvent parce qu'il est trop lourd pour l'enfant donc mais c'est pas ça dans la ville mais dans les zones rurales malheureusement c'est l'enfant qui doit se taper ce cartable là et faire parfois des kilomètres pour arriver ce qui est anormal bien sûr et qui est préjudicial pour sa santé parce qu'il n'y a pas de transport scolaire il n'y a pas de transport scolaire malgré enfin le problème aujourd'hui c'est de revoir ce système là et il y a des solutions aujourd'hui pour justement réduire les cartables introduire les nouvelles technologies pour notamment pour le moyen et le secondaire pour réduire justement ces cartables alors autre question de l'auditeur qui vous dit le drame de l'école algérienne et en dehors de la démagogie galopante c'est que nous l'avons mise au service d'une idéologie c'est pour ça on a vécu ça par le passé ça nous a mené vers des années de terre c'est pour ça qu'il faut séparer l'idéologie de l'école bien sûr l'école doit être enracinée dans son patrimoine culturel parce que vous posez une question à un jeune lycéen ou à un collégien français il connaît tous les auteurs du 17ème 18ème siècle il vous parle de Montaigne de Racine de Voltaire aujourd'hui nous sommes confrontés à des situations où les enfants qui sortent du lycée ne connaissent rien ni de notre histoire ni de l'histoire de la culture ni rien du tout c'est ça le drame parce que le contenu est un contenu artificiel fabriqué qui n'a aucun sens et qui n'ouvre aucune perspective pour ces jeunes alors autre question de l'auditeur qui vous dit on a occulté la finalité essentielle de tout système éducatif qui est de former le citoyen responsable de demain pour utiliser cette institution à des fins non pédagogiques en abrutissant les enfants par des bourrages de crâne avec des contenus abrutissants il va falloir revoir le contenu il faut alléger il faut alléger et donner l'essentiel en invitant les parents parce qu'il faut également responsabiliser les parents il faut que ces enfants puissent lire un peu chez eux les orienter sur les lectures les plus utiles qui doivent être donc prescrits par les enseignants il faut qu'il y ait cette relation très importante entre les parents et les enseignants qui n'existent malheureusement on parle aussi de mauvaise formation des enseignants vous partagez ce point certains considèrent que par le passé on avait des enseignants de qualité ce qui n'est pas le cas aujourd'hui la formation est catastrophique et cette formation ne fait même pas appel à des cycles d'actualisation des connaissances de formation continue et lorsque ces formations continue sont programmées elles s'intéressent surtout à des aspects administratifs et ignorent le contenu ou ne le prennent pas suffisamment en charge aujourd'hui nous avons affaire à des enseignants malheureusement qui ne donnent pas le meilleur demain est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans un cycle de répétition permanent à savoir on fait toujours les mêmes erreurs on ne tire jamais les enseignements de ces erreurs commises par le passé ça c'est connu pour des sociétés comme la nôtre puisque on dit souvent il n'y a pas de mémoire il n'y a pas d'archivage et si vous demandez même à des responsables du ministère de l'éducation les résultats des différentes commissions qui ont travaillé sur le sujet vous pouvez être surpris de constater qu'il n'y a même pas de documents sur par exemple les différentes commissions qui se sont occupées du bilan de la formation ou d'une réflexion sur l'éducation mais quand on parle d'un système éducatif c'est un système qui est intégré est-ce qu'il faut prendre en considération quand on parle de pratiquement 400 000 voire 500 000 élèves qui quittent les bancs de l'école est-ce qu'il devrait y avoir d'autres mécanismes pour récupérer ces enfants de telle sorte parce qu'ils soient à l'intérieur d'une enceinte scolaire que de se retrouver dans la rue par exemple à partir de 16 ans la scolarité est obligatoire mais au-delà est-ce qu'il faudrait aussi que la formation professionnelle puisse jouer son rôle convenablement elle est défaillante oui elle est défaillante aujourd'hui déjà avant 16 ans il y a un problème parce qu'on est en violation de la constitution les enfants qui ne sont pas à l'école il faut leur trouver une solution nous sommes en violation de la constitution il faut trouver des solutions et là interviennent d'abord l'apprentissage l'enseignement de la créativité au niveau des établissements etc après 16 ans c'est encore plus ce sont des enfants qui ne sont pas adaptés peut-être à des données théoriques et qui ont une certaine habilité manuelle il faut pouvoir les orienter c'est pour ça qu'il faut revoir tout ce système là et intégrer la formation professionnelle dans l'éducation comment le rendre plus attractif comment faire en sorte à ce que la formation ne soit plus le réceptacle de l'échec scolaire aujourd'hui on parle demain de l'installation d'une commission intersectorielle qui va mettre en place le bac professionnel enfin enfin le bac professionnel c'est une demande qui a plus de 20 ans depuis sa suppression parce qu'il existait dans le passé malheureusement les écoles techniques ce sera quelque chose de très important pour projet qui a été juillet en 2001 puisque la réflexion avait été engagée absolument on a perdu pratiquement 18 ans 18 ans pour ne pas dire 20 ans bien sûr et le problème aujourd'hui il faut revenir à des normes le bac professionnel fait partie du norme aujourd'hui on est en train de crier de dire que nos entreprises n'arrivent pas à se mettre au diapasant parce qu'il n'y a pas suffisamment de formation parce qu'il n'y a pas de connexion entre l'université et les entreprises etc. or ce problème devrait commencer tôt c'est à dire à partir de 16 ans au niveau des lycées où il doit y avoir des relations du secteur de formation professionnelle intégrée au lycée avec les entreprises grâce au baccalauréat technique et ensuite la continuation parce que justement on a créé le doctorat professionnel il est inconsolable qu'il n'y ait pas de bac professionnel oui mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec la mise en place effective du bac professionnel puisqu'une commission intersectorale a travaillé demain il y aura une commission ministérielle qui va lancer de façon effective le bac professionnel pour sa mise en avant va susciter plus d'intérêt de la part des élèves et est-ce qu'on a les moyens aussi de l'intégrer à partir du secondaire c'est trop tôt pour le dire ce n'est pas suffisant parce que l'apprentissage doit être introduit dès le collège peut-être même dès l'école primaire grâce à des espaces de créativité il faut susciter chez les enfants déjà un intérêt pour cela il faut que nos écoles soient des écoles de formation de talent grâce justement à la généralisation de la créativité qui n'existe pas aujourd'hui et donc à la préparation à l'apprentissage et ensuite au bac professionnel le phénomène de la drogue dans les écoles est-ce qu'il fait c'est nous inquiéter aujourd'hui oui mais malheureusement drogue et violence aujourd'hui sont entrées dans les écoles même dans les écoles primaires c'est malheureux de le dire mais c'est un phénomène de société qu'il faudrait prendre en charge nous l'avons constaté dans le passé nous avons situé les responsabilités je dirais qu'il n'y a pas encore de volonté politique pour lutter contre ces phénomènes là il y a des efforts qui sont trop dispersés pour obtenir un résultat efficace on n'en parle pas suffisamment puisque si on se réfère aux chiffres en 10 ans il n'y a eu pas moins de 260 000 cas de violence enregistrés en milieu scolaire de part et d'autre les enseignants vers les élèves et les élèves qui aussi agressent leurs enseignants il y a même des thèses d'état qui ont été soutenues sur la violence scolaire et on a été surpris par le nombre de cas qui sont enregistrés alors autre question de l'auditeur qui vous dit on n'a pas besoin d'aller à Bachar pour constater la surcharge des classes vous avez à Nice ici à Alger où il y a 52 élèves par classe il y a au niveau aussi des bananiers où on se retrouve pratiquement à 65 voire 70 élèves dans un lycée mais il y a aussi certaines décisions qui ont été prises en charge qui ont été prises par les autorités locales à savoir essayer on en a parlé sur nos ondes la semaine dernière de jumeler le primaire avec le secondaire est-ce que c'est dangereux de mettre des enfants très jeunes avec des enfants en adolescence c'est clair c'est clair parce qu'on n'a pas réalisé l'infrastructure on n'a pas réalisé d'infrastructure mais il faut d'abord il faut peut-être situer les responsabilités qu'ont fait les différents wallis qui sont succédés les ministres qui s'occupent de ces secteurs-là durant les 15 les 10 dernières années donc il y a un problème réel de déficit mais le fait de coupler peut-être le primaire avec le moyen les petits enfants avec les adolescents c'est pas toujours conseillé surtout les pré-pubères et les post-pubères là c'est un problème réel de comportement d'imagination du monde qui est tout à fait différente donc il vaut mieux préserver les premières années du primaire plutôt que de les mélanger avec des enfants qui ont 14 ans 15 ans et qui ont commencé un peu à poser problème alors professeur Moustapha Khayati merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est moi merci et merci à tous les auditeurs c'est moi